Dans cette crise, toutes les digues ont sauté. Toutes les digues de la décence, de l'humanité ont sauté. C'est un scandale absolu ce qui s'est passé, de voir des assemblées vides pour des lois aussi graves, qui discriminent, une loi qui va discriminer des millions de gens, faire suspendre des gens sans salaire, les réduire à quoi ? À la pauvreté, parce que quand on suspend quelqu'un sans salaire et qu'il ne peut plus finalement gagner sa vie pour se nourrir et nourrir sa famille, c'est quoi ? C'est extrêmement choquant et émouvant de voir autant de gens aussi désespérés. Et ça, de mépriser des gens qui sont dans cet état, je trouve que c'est une erreur terrible. Bonjour Béatrice Rosen. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes comédienne de nationalité franco-américaine. Vous avez joué dans de nombreux films. Notamment, on peut citer le film Batman The Dark Knight de Christopher Nolan ou 2012 de Roland Demerich. Vous avez aussi joué au bout du compte d'Agnès Jaoui ou encore les séries Smallville et Charmed. Ces derniers mois, vous vous êtes exprimé à plusieurs reprises au sujet de certaines mesures qui ont été prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie. en tant que citoyenne, mais aussi en tant que mère de famille, puisque vous avez une petite fille de 3 ans et demi et un petit garçon de 6 ans. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous dire comment vos enfants ont vécu cet épisode sanitaire et aussi l'application des différents protocoles qui ont été mis en place dans les établissements scolaires. Alors, effectivement, ça a été très compliqué pour les enfants. Toute cette période, ça a quand même duré extrêmement longtemps. On en est à plus de 2 ans de crise. Personnellement, nous nous étions confinés encore plus tôt que le reste de la population parce qu'on avait attrapé le Covid. Et à l'époque, personne ne savait rien sur la maladie. C'était vraiment en février 2020. Donc, c'était vraiment les prémices. Tout le monde était en panique. Donc, nous, nous sommes confinés très tôt. Donc, notre confinement a duré extrêmement longtemps, 15 jours de plus même que tout le monde. Et c'est vrai que rien que cet épisode de confinement a fait beaucoup de dégâts, je pense, sur les enfants en général, en tout cas sur les miens. Je sens qu'il y a une anxiété dès qu'ils ne sortent pas pendant un ou deux jours. Il y a quelque chose d'irrationnel. Il y a comme une mémoire qui se met en route et on voit des troubles comportementaux. On essaye de dédramatiser, évidemment. Déjà, première problématique. Ensuite, la problématique des protocoles. Je pense que le masque à l'école, c'était une mesure complètement disproportionnée. En revanche, surtout pour les petits-enfants, d'aller à l'école, d'apprendre à lire et à écrire avec un masque, d'avoir leur maîtresse masquée toute la journée, de ne jamais voir le visage de leur maîtresse de toute l'année, ce qui est le cas de mon fils, par exemple. Cette année, il était au CP. Pour l'instant, il n'a pas encore vu le visage de sa maîtresse. À des époques où ils apprennent à lire et à écrire et donc il faut voir le visage. Pour apprendre à lire, il faut voir les lèvres de l'interlocuteur. C'est vraiment important. Et les orthophonistes, d'ailleurs, se sont prononcés contre le port du masque à l'école. Ensuite, ils ont même porté le masque en extérieur pendant les récréations, pendant le sport, ce qui est une aberration. Quand on fait du sport, on a besoin de s'oxygéner. Ensuite, il y avait tout un protocole sur les tests qui leur faisaient mal. On allait dans les pharmacies, n'importe qui, que vous ayez des enfants ou pas, vous pouviez être témoin de scènes terribles avec des enfants qui hurlaient parce qu'on devait leur enfoncer le test dans le nez. Déjà, en tant qu'adulte, ça fait mal, on le sait, et c'est très gênant. Mais pour des petits-enfants, ça allait encore plus. Il y avait aussi, le protocole comportait aussi le gel systématique. J'en ai déjà parlé dans une autre émission, mais c'est vrai que ma fille, par exemple, de 3 ans, à qui on doit mettre du gel tous les matins à l'école et plusieurs fois par jour, elle a développé vraiment une phobie qui est fait que maintenant, elle ne veut plus enlever ses gants. Par exemple, quand elle va à l'école ou un copain de mon fils a constamment un pot de gel et il s'en met littéralement toutes les 10 secondes dans les mains, ça crée comme des tocs chez les enfants. Et je pense que toute cette crise aura des conséquences vraiment à long terme sur la psychologie des enfants, sur leur rapport à l'autre, sur leur rapport à la santé. Ça va faire des hypochondriacs, peut-être avoir des troubles psychologiques assez importants, je pense. Finalement, vous estimez peut-être qu'on a mis trop l'accent sur la santé physique au détriment de la santé mentale, notamment pour les enfants ? Pour tout le monde. Je pense que, comme le disait d'ailleurs l'OMS, la santé, c'est quelque chose de global. La santé, ça ne se réduit pas au Covid. Dans mon entourage, un ami à moi, par exemple, sa maman est décédée maintenant, mais elle avait un cancer. Elle n'avait pas accès aux soins, c'était même avant les vaccins. Elle n'avait pas accès à ses traitements de la même façon parce qu'il fallait la faire tester, mais elle était trop fragile pour se rendre à un endroit pour faire un test. Du coup, mon amie pense que ça lui a vraiment enlevé des mois de vie parce qu'elle n'a pas pu suivre tous ses traitements. Toutes ces mesures, je pense, ont été disproportionnées et axées uniquement sur le Covid, alors que la santé, c'est beaucoup plus que ça. Et on sait que la psychologie des gens impacte leur santé, leur système immunitaire. Quand on est malheureux, quand on est dépressif, le système immunitaire est moins fort. Et donc, oui, c'est terrible. D'ailleurs, dans un entretien qui était paru l'an dernier, la psychologue Ariane Biran parlait d'une attaque contre la tendresse humaine en évoquant certaines mesures. et la psychologue Marie-Estelle Dupont a, elle, parlé d'une société qui se conduisait en quelque sorte comme une famille maltraitante en faisant porter aux enfants les problèmes des adultes. Elle a pointé du doigt aussi des mesures qui détruisent le lien familial, selon elle. Est-ce que vous considérez finalement que ces mesures, en tout cas certaines des mesures qui ont pu être prises, ont effectivement pu porter préjudice aux familles ? Je pense aux liens sociaux en général. On parle beaucoup des enfants à juste titre. C'est vraiment une de mes priorités, évidemment. Mais les personnes âgées aussi ont été extrêmement impactées par toutes ces mesures, notamment en EHPAD. Déjà, en société générale, les gens qui vivent seuls ont été encore plus isolés. Les petits frères des pauvres, on dit qu'il y avait 500 000 personnes en situation de mort sociale. C'est extrêmement grave. Des gens qui, par exemple, supplient quelqu'un à la poste de venir, de les appeler de temps en temps pour voir s'ils ne sont pas morts chez eux. C'est tragique. On est quand même dans une société où qu'est-ce qu'on est devenu pour laisser des situations comme ça ? Ce ne sont pas des cas isolés. Il y en a des milliers, des centaines de milliers. En EHPAD, j'ai été aussi touchée directement parce que ma grand-mère était en EHPAD et elle est décédée en septembre. Et ça a été vraiment extrêmement difficile à vivre parce qu'elle a été très, très isolée. Évidemment, comme tous les gens en EHPAD, comme tous les résidents, mais ayant 101 ans, si vous voulez, elle n'entendait plus suffisamment ou elle ne voyait plus suffisamment même pour faire... Vous savez, ils ont proposé faire des vidéos sur des iPads. Mais qui sont ces gens pour être aussi déconnectés, de proposer des mesures comme ça à des personnes qui ont 100 ans, qui n'entendent pas, qui ne voient pas et qui ne vivent que pour les moments où ils vont voir leur famille ? Enfin, c'est terrible. C'est inhumain. Je suis très émue d'en parler parce que je l'ai vraiment vécu. Voilà. Et c'est terrible. Et on ne peut pas recommencer ça, jamais. Il faut vraiment tirer les leçons de toute cette crise, que ce soit pour les enfants, pour les personnes isolées, pour les personnes âgées. Il ne faudra jamais reproduire ce modèle. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Alors, dans une tribune qui a été publiée cet été dans le Figaro au sujet du pass à l'époque qui n'était encore que sanitaire, le député européen François-Xavier Bellamy et le sénateur Loïc Hervé avaient parlé d'une rupture historique et d'une remise en cause profonde et inédite de notre modèle de société. Ils parlaient aussi d'un défi de civilisation et soulignaient en fait l'importance pour la France et pour l'Europe de préserver les libertés fondamentales et les règles intangibles qui fondent nos démocraties même en période de crise et à l'heure où des modèles autoritaires triomphent ailleurs dans le monde. Alors, quels sont pour vous les grands enjeux posés par la mise en place de ces dispositifs, que ce soit le pass sanitaire ou le pass vaccinal et vers quel type de société finalement on se dirige selon vous ? Le 12 juillet pour moi a été la concrétisation, en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, d'un basculement de société. Je l'ai vraiment vécu très mal, très fortement. Je sentais vraiment que là on arrivait à un point de basculement et pour notre démocratie, au-delà des mesures sanitaires, tout le monde peut faire un effort pour le bien collectif temporairement. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Là, il s'agit vraiment d'un changement presque de régime de notre démocratie, c'est-à-dire qu'on passait d'un régime de liberté à un régime collectiviste un peu arbitraire où, comme le dit Emmanuel Macron, les devoirs passent avant les droits mais de façon arbitraire, sur des facteurs qui ne sont pas ancrés réellement sur des réalités sanitaires. Parce que, je vais vous donner un exemple. Cet été, j'ai lu une étude, parce que j'étais très concernée par la crise, je sentais vraiment qu'il se passait quelque chose de très grave dans notre société au-delà de la crise sanitaire. J'avais très peur d'une instrumentalisation de cette crise sanitaire. Donc, je lisais un petit peu tout. J'ai lu une étude du Lancet cet été qui montrait la chute des anticorps très rapide, si vous voulez. Il y avait déjà une chute au bout de 20 jours, puis au bout de 40, et en fait, au bout de 3 mois, il en restait très peu. Mais tout ça n'a été officiellement dit que très récemment. Alors que si moi, petit mois, j'ai pu lire cette étude publique sur le Lancet cet été, au mois de juillet, il me semble, quelques jours seulement après le 12 juillet, après qu'il fasse l'annonce du pass sanitaire, c'est que tout le monde le savait. Il le savait. Donc, il savait déjà qu'il y aurait besoin d'une troisième dose. Donc, il savait déjà que les effets n'étaient que temporaires. Et pendant des mois, ils ont incité, enfin pour moi, ce n'est pas de l'incitation, c'était de la coercition parce que quand on donne le choix à quelqu'un de choisir entre son job ou sa liberté et une action particulière, ce n'est pas un vrai choix libre et éclairé. Voilà, ils le savaient. Ils ont certainement, volontairement, pas donné toutes les informations et moi, je veux me battre pour un choix libre et éclairé, pour un droit au consentement. Je ne suis contre rien, je suis une anti-rien. Je suis seulement pour que les gens aient le droit de disposer de leur corps de la façon dont ils en ont envie et selon leurs caractéristiques propres, leur historique médical, leur choix personnel. si ça n'impacte pas, évidemment, les autres. Et donc, pour revenir à votre question, pardon, j'ai un petit peu fait des digressions sur le changement de civilisation presque parce qu'on rentre dans une civilisation de surveillance permanente, un régime où les devoirs passent avant les droits. pour moi, c'est un régime autoritaire. Donc là, il s'agit peut-être d'un régime hygiéniste, un régime un peu autoritaire, sanitaire. Et quand les gens disent ça, on dit oui, mais en Corée du Nord, alors aller en Corée du Nord ou aller dans... Mais l'autoritarisme n'a pas qu'un seul visage. Déjà, c'est un spectre. Il y a une progression. Tous les régimes autoritaires ne sont pas exactement les mêmes et le curseur n'est pas mis au même endroit. Voilà. Mais en tout cas, il y a eu vraiment une rupture avec notre vie d'avant. Et une société dans laquelle on a des citoyens et une citoyenneté à deux vitesses, pour moi, n'est pas acceptable. Et est-ce que vous pensez que ce dispositif du PAS qui a été accepté par une majorité des Français pourrait éventuellement être étendu à d'autres sphères que la sphère sanitaire dans les années qui viennent ? On peut penser à l'environnement, par exemple, au nom de la protection de l'environnement ou à d'autres sphères, voire éventuellement être associé à de l'intelligence artificielle ou à de la biométrie pour renforcer son efficacité et déboucher sur une forme de crédit social, un peu comme ce qui peut se faire en Chine, par exemple. Oui, je le pense. Je pense qu'on en est aux prémices. Je pense qu'avec le PAS sanitaire qui était déjà un bébé monstre, pour moi, en tout cas, dans mon opinion, le PAS vaccinal est un monstre adolescent et on va évoluer vers des choses de plus en plus de contrôle numérique. Il y avait eu un rapport du Sénat où il proposait plein de mesures inspirées du régime chinois. Le régime chinois n'a pas fait un mystère de sa volonté de vouloir exporter ce modèle de crédit social. Et encore une fois, ce n'est pas tout ou rien, c'est un spectre. On avance de façon progressive vers ce crédit social, qu'on veuille l'admettre ou pas, c'est ce qui se passe. et je pense vraiment que c'est un danger pour la société. Moi, je ne suis pas du tout contre le progrès, contre la technologie. J'adore ça, ça me passionne d'ailleurs. Depuis très longtemps, je lis des choses sur le sujet de l'intelligence artificielle, sur la prochaine révolution industrielle qui sera justement dans le numérique et toutes ces nouvelles technologies. Je trouve ça très intéressant, mais c'est aussi très dangereux si ça tombe dans les mauvaises mains. et il faut un vrai débat de société. On n'a jamais de débat de société sur cette question de l'utilisation des nouvelles technologies alors que c'est capital. Les robots vont être de plus en plus présents dans la société. Il va y avoir un changement considérable. Il y a beaucoup de jobs qui vont être remplacés par la robotique. Un réaménagement de la société et il faut qu'on en débatte démocratiquement, je pense. Vraiment, il faut que ce soit un sujet duquel se saisissent les candidats à la présidentielle. À mon avis, je n'y crois pas trop, mais je pense qu'ils devraient le faire parce que c'est là, dernièrement, entre les crypto-monnaies, le portefeuille numérique que l'Union européenne essaye de construire, de mettre en place. Déjà, la Poste propose une identité numérique. Ce n'est pas complotiste de dire ça. ils en font la publicité sur leur site. Quand on va sur les sites de Thalès ou même de l'Union européenne, ils en parlent, ils en font la promotion. On voit bien que tout le monde veut se diriger vers ça. Et je pense qu'il faut vraiment un débat pour cadrer les choses, pour les réguler si on ne peut pas les empêcher. Justement, cet été, on a eu, même au-delà de cet automne, il y a eu plusieurs séances au Parlement pour discuter des différents projets de loi sanitaire qui introduisaient le dispositif du pass sanitaire ou du pass vaccinal. Alors, ces séances, en fait, n'ont pas fait ça le comble, en tout cas, pas toujours. C'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que cette crise aussi a pu mettre en lumière, selon vous, peut-être une crise du leadership, une crise de nos élites politiques ? Oui, j'étais vraiment scandalisée de voir que pour des lois aussi impactantes, aussi graves, la totalité des députés ou des sénateurs n'aillent pas faire acte de présence. Après, qu'ils choisissent en conscience, qu'ils votent en conscience, moi, je ne veux imposer à personne un choix, mais je pense que la moindre des choses, le moindre des respects pour le peuple qui les a élus, c'est au moins de se présenter et d'aller voter. C'est un scandale absolu ce qui s'est passé, de voir des assemblées vides pour des lois aussi graves qui discriminent, une loi qui va discriminer des millions de gens, faire suspendre des gens sans salaire, les réduire à quoi ? À la pauvreté, parce que quand on suspend quelqu'un sans salaire et qu'il ne peut plus finalement gagner sa vie pour se nourrir et nourrir sa famille, c'est quoi ? Donc, ne même pas se déplacer pour aller voter, c'est un scandale absolu, c'est révoltant. Donc déjà, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une obligation pour certains types de lois qui est, comme dans les assemblées générales de copropriétaires, vous avez un minimum des deux tiers qui doivent être présents pour certains votes, pour certains budgets ou quoi. Il faut réformer tout ça, ça n'est plus possible, ça n'est plus acceptable. Et pour les gens qui ont voté, il y a eu beaucoup d'abstention. Je pense que les gens, certains avaient conscience de la gravité de cette loi et donc ne sont pas venus ou se sont abstenus parce qu'ils savaient que leur nom à tout jamais serait associé à cette loi et d'autres n'ont pas voulu contredire l'exécutif et je trouve ça vraiment déplorable. Je trouve qu'il n'y a plus du tout de contre-pouvoir. Les gens se sentent, c'est vraiment, moi c'est ce que j'ai ressenti et beaucoup de gens m'ont fait part de la même réflexion, les gens se sont sentis abandonnés comme s'il n'y avait plus plus de recours, plus comme un enfant abandonné sans parents. Enfin, il n'y avait plus personne vers qui se tournait pour être protégé et pour même faire appliquer la loi parce que tous les recours ont été classés sans suite. Il n'y avait plus de recours. On était complètement lâchés par tous les contre-pouvoirs qui normalement sont censés tempérer les excès ou les disproportions des décisions prises par l'exécutif. Et je pense que même ça, ils ont contribué, ils se plaignent tout le temps qu'il y ait une crise de confiance mais en agissant comme ça, les gens s'étant sentis abandonnés, ça va être très difficile pour regagner la confiance parce qu'on sait qu'à tout moment on peut être relâché comme ça et ça va être extrêmement compliqué de retrouver une vie démocratique saine et basée sur la confiance et c'est vraiment dommage et triste. Alors, peut-être un mot aussi sur le convoi de la liberté qui a convergé vers Paris le week-end du 12-13 février. Alors, vous avez vous-même participé à des manifestations les semaines et le mois précédent. Est-ce que vous avez été surprise par le déploiement de forces de l'or dans la capitale le week-end du 12-13 février un peu plus de 7000 policiers et gendarmes et puis des véhicules blindés aussi et aussi surprise ou pas par l'accueil qui a été réservé aux participants bien que le préfet ait interdit le rassemblement du convoi dans Paris ? Alors, tout d'abord sur les manifestations. Je sais qu'à titre personnel depuis le mois de juillet donc depuis cette date du 12 juillet je sais que ces manifestations ont été salutaires pour beaucoup de monde. Les gens se retrouvaient parce que c'est une crise qui a isolé les gens qui a isolé les gens physiquement mais aussi psychologiquement. Chacun était dans son coin et avait l'impression de devenir fou et de ne plus avoir personne à qui parler et à qui se raccrocher. ces manifestations toutes ont été vraiment salutaires et redonnaient de la force et de l'énergie aux gens. J'ai été dans des manifestations où les gens étaient vraiment désespérés mais il faut comprendre le désespoir de certaines personnes. Les gens parlaient de suicide. C'est extrêmement choquant et émouvant de voir autant de gens aussi désespérés et ça de mépriser des gens qui sont dans cet état je trouve que c'est une erreur terrible. on ne peut pas faire ça quand on est président de la République on doit être président de tous les Français et d'insulter des gens qui sont déjà dans une fragilité psychologique extrême et une fragilité sociale et parfois économique extrême pour moi ce n'est pas possible de faire ça. Ensuite donc ça c'est pour les manifestations en général. Pour le convoi de la liberté comme pour tout je trouve que dans cette crise c'est une crise aussi de la disproportion de l'irrationalité de l'irrationalité les mesures qui ont été prises contre les manifestations du convoi de la liberté je n'ai même pas de mots de voir des chars sur les Champs-Elysées mais contre qui on est en guerre ? On est en guerre contre nos compatriotes ou est-ce qu'on est en guerre contre un virus ? Déjà c'est absurde comme expression mais voilà on ne peut pas être en guerre contre son propre peuple même si les gens qui étaient là ne sont pas l'intégralité du peuple ils en font partie normalement on a le droit de manifester dans ce pays ça revient à la question précédente sur l'érosion des libertés le droit de manifester ces gens étaient pacifistes il n'y avait aucune raison d'envoyer des chars et de traiter les gens et d'envoyer les bombes lacrymogènes dans des restaurants et de casser des jambes mais où est-ce qu'on est ? Franchement je crois que le président du Salvador il me semble a ironisé sur le fait que si ça se passait chez eux qu'aurait dit l'Union Européenne je suis extrêmement choquée que Emmanuel Macron étant à la présidence de l'Union Européenne en ce moment se permette de faire des choses comme ça et dans le même temps d'habitude est très prompt à donner des leçons de morale à tort ou à raison à tout le monde parfois il faut balayer devant sa porte avant de donner des leçons de morale au monde entier en tout cas c'est mon avis et je suis très choquée par le traitement de ce convoi de la liberté On a pu aussi entendre ces derniers mois dans la presse ou sur certains plateaux de télévision des propos qui émanaient de journalistes de médecins d'avocats ou d'élus politiques qui appelaient à faire preuve de davantage de fermeté à l'égard des non-vaccinés On a eu entendu des choses vraiment très fortes comme un journaliste qui avait proposé de vacciner les gens de force en allant s'il fallait chercher les gens avec les dents et les menottes Certains ont proposé d'interdire l'accès aux magasins alimentaires aux non-vaccinés ou l'assurance chômage d'autres d'engager des poursuites pénales à leur rencontre s'ils transmettaient le virus ou encore parfois aussi de leur demander de signer une décharge pour qu'ils ne soient pas admis en réanimation au cas où ils contracteraient une forme grave Est-ce que vous pensez que les divisions et les fractures qui sont apparues des crises doivent nous inquiéter qu'elles sont de nature à fragiliser durablement la cohésion des Français ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'elles pourront se résoudre sans laisser de stigmates durables ? Je pense que dans cette crise toutes les digues ont sauté toutes les digues de la décence de l'humanité ont sauté Quand on voit des journalistes à la limite mais des médecins appelés dans des tribunes à ne plus rembourser les soins ou se poser la question du tri en réanimation selon le statut vaccinal là vraiment on a touché le fond on a touché le fond de moi je ne sais pas sincèrement en tant qu'être humain comment ces gens peuvent dormir la nuit et peuvent se regarder dans la glace je ne sais pas et je ne veux pas donner des leçons de morale voilà à deux francs mais franchement où dans quel monde on est enfin qu'est-ce qu'on est devenu pour en arriver à avoir ce genre de débat à avoir des chaînes télé qui sur des bandeaux faut-il réanimer les non-vaccinés ou dans une émission un talk show je ne sais plus une animatrice qui parlait des des mesures sur les non-vaccinés et son interlocuteur disait des gens oui on ne va pas interdire aux gens et elle disait non pas des gens des non-vaccinés non mais franchement c'est un cauchemar c'est un cauchemar moi il y a des moments je n'arrive pas à croire ce que je vois et ce que j'entends c'est c'est terrible donc je pense effectivement que tout ça va avoir des conséquences extrêmement pérennes il y a beaucoup de gens qui sont écoeurés désillusionnés sur sur l'humanité en général sur notre société notre pays parce que qu'on ait pu tomber si bas c'est vraiment terrible que dire c'est déplorable et il faut vraiment encore une fois plus jamais ça je 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 il y a il y a plus de mots au bout d'un moment qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens et en plus le pire c'est que toutes ces propositions ne sont pas ancrées dans quelque chose de justifiable de réel de scientifique ils se disent ils se ils invoquent la science toute la journée mais ces gens-là ne se basent pas sur des études scientifiques pour dire des choses pareilles on a bien vu le Covid ne touche pas tout le monde de la même manière moi je ne suis contre rien je veux juste qu'on se base justement sur l'effet scientifique et qu'on s'adapte et qu'on fasse des mesures proportionnées mais basées sur le consentement et sur des études scientifiques voilà j'ai l'impression de demander la lune et les gens qui sont comme moi ont l'impression de demander la lune depuis le début de cette crise mais il y a trois ans tout le monde aurait trouvé ça 100% normal ce que je suis en train de dire là et les gens ont perdu la raison avec cette peur qu'on nous a distillé chaque jour avec l'égrénage du nombre de morts et d'entrer en hospitalisation sans faire la différence entre les gens qui étaient hospitalisés ou décédés pour le Covid ou avec le Covid ce qui est quand même une distinction majeure ça change tout rien n'a été contextualisé on nous disait oui il y a 100 morts il y a eu 100 morts dans les dernières 24 heures mais sur combien ? peut-être sur 1500 par jour ou 1600 rien n'a été contextualisé tout a été fait pour terroriser les gens et les garder dans cette peur panique qui empêchait la partie du cerveau non primaire de réfléchir et d'avoir un esprit critique voilà et quel regard justement vous portez sur le traitement médiatique de la crise sanitaire ces derniers mois ? évidemment ça n'est que mon avis comme tout ce que je dis aujourd'hui je ne représente personne aucun groupe ou quoi que ça tout n'est qu'un avis personnel je pense que les médias ont été ont eu une responsabilité énorme dans dans les dérives ce que je trouve être des dérives de la gestion de crise il n'y a eu aucun esprit critique tout le monde abondait dans le même sens en fait les médias sont devenus une espèce de de service après-vente gouvernementale et toute voix dissonante toute voix même juste curieuse juste qui posait des questions était littéralement coupée parfois on voyait des choses incongrues indirectes complètement coupées oui oui merci on retourne on vous coupe c'est fini ou des gens plus invités enfin des dizaines littéralement des dizaines de médecins de spécialistes éminents des sommités dans leur domaine ont été exclus du débat public tout d'un coup tous ces gens sont devenus complotistes en cinq minutes mais ça n'a aucun sens donc tout ce qui n'allait pas dans le sens de la ligne gouvernementale était censuré il n'y a pas d'autre mot et alors on a eu aussi des discours de médecins ou de scientifiques qui avaient des opinions très différentes justement sur les plateaux télé ou dans la presse ce qui avait pu être relativement perturbant pour beaucoup de français qui finalement ne savaient pas à quel sens se vouer qui étaient un peu perdus dans ce tourbillon d'informations contradictoires est-ce que vous avez le sentiment que cette crise aussi pourra fragiliser durablement la parole des médecins et de la communauté scientifique et peut-être entamer la confiance ou le crédit alors déjà les voix dissonantes comme je le disais on en a vu ça a créé de la confusion mais on n'en a pas vu beaucoup parce qu'elles étaient éliminées purgées au fur et à mesure mais pour être juste parce qu'il faut quand même être juste normalement tous ces débats scientifiques se font en off ne se font pas sous le regard du public donc il n'y a jamais un consensus absolu je pense sur aucun sujet scientifique mais seulement on ne le sait pas on ne le voit pas nous on a l'information généralement en bout de course une fois que les débats ont eu lieu les disputes ont eu lieu et ont été tranchées pour finir par faire une espèce de consensus voilà sauf que là tout s'est fait sous nos yeux et donc oui ça a créé de la confusion mais en même temps pour moi cette confusion quand elle a pu avoir lieu était saine à un moment donné quand on est dans une situation de crise dont on ne connaît que très peu les tenants puisqu'on ne sait toujours pas d'où vient le virus ni les aboutissants on ne sait pas quand va finir la crise on ne sait pas comment vraiment la régler définitivement bon quand on est dans une situation d'incertitude à ce moment-là la liberté et la responsabilité individuelle en tout cas dans un régime démocratique à mon avis c'est la clé c'est-à-dire qu'on doit donner de façon équitable toutes les informations au public dont on dispose à date mais de façon loyale et complète et chacun en son âme et conscience doit pouvoir décider pour soi-même et pour les gens qui dépendent d'eux des enfants ou des personnes dont ils seraient les tuteurs étant donné quand on ne sait pas on ne peut pas imposer je pense et donc la confusion pour moi n'était pas forcément quelque chose de négatif mais c'était d'exposer la situation réelle et je pense que les gens ne sont pas des enfants ils ont le droit de savoir quand il y a des incertitudes et ils ont le droit d'avoir le droit au chapitre pour eux-mêmes Alors depuis le début du mois de février le gouvernement allège progressivement les mesures de restrictions qui ont été prises à la fin de l'année dernière le ministre de la Santé Olivier Véran a laissé entendre ces jours-ci que de nouveaux allégements pourraient intervenir à la mi-mars si les conditions étaient réunies et notamment que le dispositif du pass vaccinal pourrait éventuellement être levé il n'a pas non plus exclu la possibilité d'une forme de vague estivale dans quelques mois alors qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que vous pensez qu'on va finir par retrouver la vie d'avant entre guillemets ou que l'on pourrait continuer à vivre sous la menace d'un retour du pass dans les prochains mois ou que le gouvernement le gouvernement l'estimerait nécessaire déjà quand il dit quand toutes les conditions seront réunies quelles conditions tout est toujours extrêmement flou et encore une fois je n'ai pas l'impression que ce soit basé sur des vrais critères sanitaires pour moi ce pass est un pass politique pour moi ce pass n'a servi à rien comme de façon sanitaire puisque le vaccin n'empêchant pas la transmission s'il empêchait la transmission le pass aurait un sens parce que empêchant la transmission si vous vous faites vacciner le virus s'arrête avec vous vous brisez la chaîne de contamination et là absolument ça aurait un sens il faut être juste encore une fois étant donné qu'on sait et depuis longtemps depuis avant qu'ils mettent en route le pass vaccinal que le vaccin n'empêche pas la circulation du virus la transmission et que vaccinés comme non vaccinés peuvent attraper diffuser le virus le pass n'a aucun sens à part emmerder pardon je reprends l'expression d'Emmanuel Macron emmerder ceux qui ne se sont pas pliés à l'injonction à la vaccination alors que la vaccination n'est pas obligatoire donc voilà on est déjà dans une situation extrêmement alambiquée complexe volontairement c'est une obligation déguisée mais donc pour moi ce pass est uniquement politique c'est pour forcer c'est de la coercition il n'y a pas on va pas se raconter d'histoire les mots ont un sens c'est de la coercition voilà donc à partir du moment où le pass n'est pas sanitaire les critères pour lever le pass ne sont pas sanitaires il a été démontré dans plusieurs études que l'engorgement enfin la saturation des hôpitaux n'est pas dû aux patients déjà non vaccinés mais même Covid en général qui représente en fait un petit pourcent il me semble à vérifier que c'est 6% de l'occupation le problème est vraiment on était déjà dans une crise de l'hôpital dans une crise du système de santé d'ailleurs les soignants se sont manifestés depuis des années ils alertent depuis des années que c'est la crise qu'il faut les aider ils appellent à l'aide cet appel à l'aide n'a pas été entendu et encore aujourd'hui on a fermé des lits en pleine pandémie on a suspendu des soignants en pleine pandémie mais vous imaginez l'aberration on a besoin plus que jamais de soignants et on les suspend alors qu'on sait que vaccinés ou pas ils peuvent transmettre le virus et que finalement ils auraient pu proposer de faire un test à tous les soignants vaccinés ou non mais de les faire venir je parlais à un médecin l'autre fois dont le frère est également médecin et avait le Covid et on lui a demandé d'aller travailler c'est pas c'est pas rationnel donc pour revenir au pass et à la levée du pass ça n'est pas sanitaire donc toutes les conditions réunies voilà c'est la présidentielle je ne sais pas effectivement je pense j'espère avoir tort de tout mon coeur mais je pense qu'ils vont lever le pass et toutes les mesures avant l'élection et que peut-être peut-être pas cet été mais peut-être en septembre quand ils voudront qu'il y ait un énième rappel et qu'à chaque fois qu'ils voudront qu'il y ait un énième rappel le pass soit comme ils appellent ça un outil pour moi c'est pas un outil c'est une monstruosité mais qu'ils soient ressortis de leur boîte à outils et réactivés et donc on va vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes mais pendant combien de temps ? pour moi c'est inacceptable et je suis révoltée sur cette histoire de passe et vraiment j'appelle à ce qu'on réintègre tous les soignants et tous les gens qui ont été parce qu'il y a des pompiers il y a plusieurs corps de métier qui ont été affectés et vraiment j'aimerais que ces gens soient réintégrés et qu'on leur rende leur salaire on va créer de la pauvreté on a déjà 10 millions de pauvres dans le pays on va encore créer des gens qui vont être sous le seuil de pauvreté dans une détresse financière et psychologique terrible enfin je ne sais pas ce n'est pas possible alors à l'image de beaucoup de français on a un grand nombre d'artistes qui ont semblé s'accommoder des mesures restrictives de liberté qui ont été prises bien que certaines de ces mesures aient eu un impact direct sur leur activité sur leur métier notamment la fermeture des établissements recevant du public pendant les confinements ensuite l'établissement de jauge par la suite et l'obligation de présenter un pass pour pouvoir accéder aux événements comment les artistes et les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture ont vécu cette crise quel est leur état d'esprit aujourd'hui selon vous comme dans tout le reste de la société il y a tous les cas de figure c'est à dire qu'il y a des artistes qui ont approuvé les mesures du gouvernement donc et je pense qu'il y en a qui se sont manifestés d'ailleurs publiquement en faisant des déclarations très hostiles à certaines catégories de personnes il y a aussi des gens qui pensent comme moi qui pensent que les mesures ont été disproportionnées qu'il fallait mettre le quoi qu'il en coûte dans l'hôpital plutôt que dans des vigiles mais qui n'osaient pas forcément le dire par peur de représailles sur leur carrière et puis il y a quelques artistes qui se sont exprimés comme moi et qui se sont dit bon ben on dit ce qu'on pense et puis tant pis on verra bien mais c'est trop grave ce qui se passe il faut vraiment parler moi je regrette que beaucoup d'artistes de premier plan n'aient pas pris la parole je pense que ça aurait pu changer les choses ils sont d'habitude très pronds à se positionner pour dénoncer d'autres types de discrimination à juste titre on ne peut pas tolérer des discriminations en 2022 mais là on ne les a pas entendus et je trouve ça vraiment dommage je ne les juge pas ils font ce qu'ils veulent mais en ce qui me concerne je trouve ça triste qu'il n'ait pas pris la parole pour défendre des gens qui ont été suspendus ou vilipendés ou traités de tous les noms vraiment mis à l'écart de la société je trouve ça anormal et effectivement le monde de la culture a été affecté et je pense encore une fois que le PAS contrairement au rapport du conseil économique je ne sais plus quoi qui est lié à Matignon qui a fait un rapport sur les mesures de Matignon en étant lié à Matignon donc tout va bien on ne s'attendait même pas à ce que ce soit extrêmement critique contrairement à ce rapport je pense que ayant parlé à des restaurateurs je pense que le PAS aura vraiment des conséquences économiques sur le monde de la restauration de l'hôtellerie et de la culture évidemment regardez les cinémas ils n'ont jamais retrouvé leur fréquentation d'avant qui a envie d'aller au cinéma avec un masque de rire dans un masque et d'être dans une espèce d'atmosphère on a l'impression d'être dans une clinique pas dans un cinéma donc voilà et d'être contrôlé partout cette espèce de contrôle permanent de checkpoint permanent partout où on va on a toujours l'impression d'être presque coupable de devoir montrer pas de blanche partout où on va mais qu'est-ce que c'est que cette société c'est pas ce que je souhaite comment vos prises de paroles publiques ont pu être éventuellement perçues dans le monde du cinéma et de la télévision est-ce que le fait que vous ayez exprimé publiquement votre désaccord vis-à-vis de certaines mesures sanitaires a pu ou pourrait avoir un impact éventuellement sur votre carrière vous savez quoi qu'on dise aujourd'hui de toute façon dans la société à partir du moment où on a un avis tranché sur quelque chose on se fait critiquer donc voilà à un moment donné moi avant je ne m'étais jamais exprimée publiquement sur Twitter ou quoi sur des sujets ni d'actualité ni politique je trouvais que c'était pas ma place et chacun fait ce qu'il veut mais là encore une fois le 12 juillet ça a été tellement grave pour moi ce qui s'est passé que je ne pouvais plus en fait j'avais la boule au ventre tout le temps et je ne pouvais plus ne pas m'exprimer donc ça n'a même pas été finalement un choix ça s'est imposé à moi je n'arrivais pas à faire autrement donc les conséquences à partir du moment où j'avais commencé de toute façon c'était trop tard à m'exprimer donc voilà je n'y ai même pas pensé honnêtement au départ après je me suis dit tant pis et si ça me grille et bien je ferai autre chose et c'est pas grave je crois en je sais pas en mon étoile je trouverai autre chose je trouverai autre chose à faire et c'est pas grave mais là je ne pouvais plus me taire donc quelles que soient les répercussions c'était une obligation pour moi une obligation morale je ne supportais plus de ne rien dire voilà mais est-ce que ces répercussions existent ou est-ce qu'elles n'existent pas finalement ? certainement on va dire que ça a été très calme après voilà après personne n'est venu me dire si j'ai eu quand même quelques insultes de personnes du monde du spectacle sur Twitter ou sur certains réseaux sociaux j'ai été j'ai eu quelques insultes de gens qui soutiennent très fortement le gouvernement qui sont dans dans mon métier mais personne ne m'a dit je ne t'engage pas ou je ne te vois pas à cause de ça mais est-ce qu'il me le dirait de toute façon donc mais bon on verra bien et puis voilà de toute façon je n'avais pas le choix et je l'ai fait et c'est comme ça voilà et est-ce que vous pensez justement que l'art et la culture peuvent peut-être nous aider à traverser des périodes de crise est-ce qu'ils peuvent peut-être constituent un appui dans des temps difficiles vous voulez dire en se positionnant ou juste par leur de par leur nature de par leur nature est-ce qu'ils peuvent nous apporter justement en termes de réconfort ou d'espérance d'espoir alors c'est absolument capital mais tous les artistes que ce soit toute la culture en général que ce soit les musées les arts du spectacle les livres enfin tout tout ce domaine culturel global c'est vraiment de la nourriture pour l'esprit et c'est vraiment ça donne de la force c'est un échappatoire premièrement c'est un passe-temps on l'a vu pendant les confinements moi j'avais mes enfants donc j'étais très occupée j'ai pas pu tellement profiter comme tout le monde des plateformes et des films etc mais beaucoup de gens ont fait ça beaucoup de gens ont beaucoup lu se sont plongés justement dans la culture pendant cette période-là et ça les a aidés à tenir rire est fondamental regarder une comédie quand on n'est pas bien c'est un réconfort et le rire ça augmente l'immunité c'est bon pour la santé et voilà c'est la nourriture de l'âme c'est capital vraiment et donc il faut absolument conserver le monde de la culture l'aider et parce que c'est et puis c'est ce qui nous c'est notre culture c'est ce qui nous lie aussi ça fait partie de 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 ce qui nous rassemble donc c'est c'est vraiment important et il y a tellement de choses dans cette crise qui nous ont divisées donc il faut vraiment mettre l'accent sur ce qui rassemble les gens et la culture en est une et est-ce que vous tirez aussi des enseignements positifs justement de cette crise comment est-ce qu'on peut selon vous en tirer le meilleur parti et l'utiliser pour voilà pour nous aider à avancer à nous élever à titre individuel ou à titre collectif à titre individuel et je pense que beaucoup de gens autour de moi ont eu la même expérience c'est vraiment une crise qui a rebattu les cartes c'était un peu un révélateur cette crise un révélateur de personnalité de 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 ce qu'on a en nous vraiment on a masqué les visages mais on a démasqué les les âmes on va dire et donc ça a complètement rebattu les cartes les entourages les liens moi j'ai découvert des personnes et j'ai rencontré des personnes formidables des gens parfois dont je ne soupçonnais pas la valeur humaine et des gens avec qui j'avais des clivages différents sur d'autres choses qui là se sont révélés être des gens formidables et donc rien que pour ça c'est quelque chose de bon à prendre ensuite ça a été vraiment l'exemple à ne pas suivre donc pour le futur tout ce qui a été fait je pense c'est le petit manuel de ce qu'il ne faudra pas reproduire à la prochaine crise donc il faudra en tirer toutes les 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 conséquences et donc ça a été informatif pour ça aussi donc ça quelque part c'était positif si on on peut arriver à en tirer des choses pour resserrer le lien social avoir plus conscience de ce qu'on fait à nos enfants et à nos anciens là aussi ce sera quelque chose de positif mais encore faut-il faire ce travail et j'espère qu'il sera fait et l'avenir il faut toujours avoir de l'espoir sinon sinon on ne vit plus donc l'espoir fait vivre et on espère qu'à l'avenir les choses seront mieux gérées et mieux appréhendées et la prévention surtout mettre l'accent sur la prévention voilà merci beaucoup Béatrice merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous